C'est Marseille, l'une des villes méditerranéennes, un endroit de fishermen et de belles causes, et bien sûr, la capitale de Provence. J'ai eu l'occasion de vivre dans cette région extraordinaire depuis plus d'un an, 20 ans, et j'ai fallu en amie avec ses supermercats. En Provence, les marquettes sont encore un endroit de rencontre, offrant des spécialités locales. L'olive-ol est le bon fat de la choisie et est utilisé pour faire la fameuse sope de Marseille. Le fougas traditionnel est aussi fait avec l'olive-ol. Le Petiniste Restaurant, le Petiniste Restaurant, en Marseille, nestle sur la côte méditerranéenne, a la réputation d'être l'un des meilleurs restaurants de la mer en France, avec une superbe vue. Un restaurateur de troisième génération, Gérald Paseda, a le maximum de trois stars dans le guide de Michelin français. Un peu de chef d'entreprise ont réussi à améliorer une grande gastronomie et une bonne santé, comme ça. Le Petiniste Restaurant, en fait ma cuisine est une cuisine de digestibilité, une cuisine de bon sens, où il n'y a ni crème ni beurre. La part est donnée à la satiété du poisson, au goût de l'huile d'olive, aux réductions de jus de légumes et aux réductions de chair de poisson. Tous les poissons qui arrivent ici arrivent le matin, ils sont cuisinés le jour même, ils arrivent par bateau directement et ils ne touchent jamais la glace. C'est une cuisine des profondeurs, que j'aime bien le dire aussi. Et je dis souvent aussi que la Méditerranée est mon potager marin. Nous ne sommes pas là pour enlever tout ce qu'il y a en Méditerranée, mais au contraire, je ne prends que ce que j'ai besoin. Gérald's dishes are all very elegant and light. I have had some of the best meals of my life in his restaurant, and his desserts are so delicious. I will come back. This delicate fish recipe of baked garnard and fennel puree is a superb example of modern Provençal cuisine. First, I stir fry some sliced shallot and garlic in olive oil for a minute, before adding some fennel wedges. Then, I add a few sprigs of thyme and parsley, a good tablespoon of the anise liqueur called Pernot, a little white wine, some chopped tomatoes, and a little salt and pepper, and cook until the fennel is almost soft. Next, I place four pieces of garnard fillet on top, drizzle with some olive oil, and bake it in the oven at 140 degrees until just cooked. The firm texture of the garnard and its delicate flavor works so well with the fennel. I transfer the cooked fish to a tray and blend the fennel into a fine puree. I then strain the tomato sauce to obtain a smooth texture. I like to spread a little puree on warm plates, then top with the fish, coating it with a delicate sauce. It's nice garnished with chopped parsley. This grondin roti à la puree de fenouil is my type of food. Yum! Tomorrow, we arrive in the Languedoc-Roussillon region and we taste the best of the local food and wines.